Générique 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 8h18, nous sommes le mardi 26 mars et Maud Décran est avec nous, Laurence aussi et là on parlera santé avec Laurence mais d'ailleurs on va parler santé aussi avec Maud puisque l'actualité aujourd'hui a décrypté, c'est l'ouverture du deuxième sommet africain de l'OMS, c'est au Cap Vert l'OMS que l'on connaît depuis j'allais dire la nuit des temps, en fait non, depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Exactement, on est en 1948, donc au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Nations Unies ont été créées trois ans plus tôt et là les diplomates s'interrogent, se disent il faudrait peut-être créer une organisation pour la santé, c'est comme ça que naît donc l'OMS elle est directement rattachée au Conseil économique et social des Nations Unies son siège est installé en Suisse à Genève et l'OMS va avoir une mission qui va lui être confiée ça va être d'essayer d'amener les pays, les peuples du monde au plus haut niveau de santé possible, donc améliorer sans cesse les conditions de santé pour cela, on va mettre en place une aide coordonnée, 101 pays vont participer au déploiement de l'OMS partout dans le monde et un des premiers combats, ça va être la lutte notamment contre la rage qui est un des fléaux à l'époque et puis il va y aussi y avoir dès les débuts de l'OMS tout un volet de formation des médecins et des infirmières un peu partout dans le monde. Mais avant qu'on crée l'OMS, il y avait déjà eu des tentatives on avait déjà essayé d'organiser un peu cette aide sanitaire. Exactement, l'OMS c'est le résultat d'un long parcours d'un long processus, il va y avoir plusieurs dispositifs, dès le milieu des années 1800, on voit déjà plusieurs dispositifs, notamment la mise en quarantaine pour lutter contre plusieurs fléaux la peste, le choléra évidemment mais aussi la fièvre jaune et puis au début du 20ème siècle on va mettre en place l'office international de l'hygiène qui va s'attaquer notamment à la variole et au typhus qui sont donc des maladies qui font énormément de victimes et puis il va y avoir cet événement majeur après la première guerre mondiale ça va être la grippe espagnole 1918-1919 la grippe espagnole va faire entre 30 millions et 100 millions de victimes dans le monde donc évidemment on va s'attaquer à cela en mettant en place un comité d'hygiène qui va être rattaché justement à la Société des Nations et puis tout doucement ce comité va être transformé justement en organisation mondiale de la santé en 1948 et puis il y a eu quand même de grandes découvertes médicales scientifiques qui vont permettre en fait aussi à l'OMS de trouver et de jouer son rôle sur le terrain exactement c'est comme ça que l'OMS va s'adapter sans cesse aux nouvelles découvertes médicales notamment les antibiotiques dans les années 50 ça va permettre de combattre pas mal de maladies et puis il y a les vaccins je pense notamment aux vaccins contre la poliomyélite qui va permettre à l'OMS de mettre en place des grandes campagnes de vaccination et quasiment d'éradiquer cette maladie et puis il va également il va y avoir la bataille contre la malaria ce sont les images que l'on voit notamment en Thaïlande ça ça va devenir un des gros combats également de l'OMS et puis dans les années 50 il va y avoir un vaccin très important c'est celui contre la rougeole et là aussi il va y avoir des grandes campagnes de vaccination oui vaccination à l'échelle planétaire et bien d'autres combats contre le sida notamment évidemment le sida donc 1983 on découvre le virus du sida quelques années plus tard on va découvrir le premier médicament qui va permettre de lutter contre l'infection ça ça va complètement bouleverser les priorités de l'OMS qui va en faire un combat majeur et puis et bien ce combat évidemment il continue aujourd'hui contre le sida et contre des maux actuels je pense notamment à la tabagie je pense au cancer je pense aux maladies cardiaques ou encore au diabète donc la bataille n'est pas terminée pour l'OMS merci en tous les cas je rappelle que vous nous avez parlé effectivement de la création et du rôle de l'OMS à l'occasion de son deuxième forum africain qui ouvre aujourd'hui au Cap Vert look at that